Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du journal consacré à l'actu transfert des internationaux sénégalais en Europe. Au début de ce journal du Mercato des Lyons par l'Italie, où Khalidou Koulibaly serait plus que jamais sur le départ à Naples. En froid avec les dirigeants napolitans et ajouté à la liste des transferts, Koulibaly serait dans le viseur des sports de Tottenham. Selon les informations du média Eldesmark, le technicien portugais des sports José Mourinho souhaiterait atterrer le défenseur central sénégalais de Ventura. Dès cet hiver, toujours d'après Eldesmark, les dirigeants des sports auraient déjà pris les devants et entamé les négociations avec leurs homologues napolitains. Désireux de s'attacher les services de l'international sénégalais depuis son passage sur le banc des Red Devils de Manchester United, l'intérêt du Special One est resté intact malgré le changement de club. De leur côté, Naples et Aurélio De Laurentiis auraient fixé une indemnité de transfert estimée à 100 millions d'euros pour Khalidou Koulibaly. Si les vice-champions d'Europe déboursaient une telle somme et que Naples acceptait l'offre, Koulibaly serait tout simplement le défenseur le plus cher de l'histoire du football devant Virgil van Dijk et Harry Maguire. Tottenham n'est pas le seul club intéressé puisque le Real de Madrid de Zinedine Zidane est également à l'affût. Une chose est sûre, Mourinho est très intéressé par le profil de Khalidou Koulibaly et souhaiterait en faire l'une des pierres angulaires du Nouveau Tottenham version Special One. Affaire à suivre. Étincelant avec le FC Metz en liguant conformément où il a déjà inscrit 9 buts, les prétendants se bousculent aux portes du club messin pour s'attacher les services de l'avant-centre sénégalais de 24 ans, Mohamedou Abiboudjalo. Après les Foxes de Leicester et les McPies de Newcastle, c'est au tour des Amers de West Ham d'entrer dans la danse pour les joueurs formés à Génération Foot. À en croire les informations du média anglais Boutroum, les Amers en grande difficulté en championnat sont à la recherche d'un nouvel avant-centre et auraient jeté leur dévolu sur Mohamedou Abiboudjalo. Le club anglais voudrait faire de l'international sénégalais un concurrent sérieux au français Sébastien Allerre. Avec Diallo, West Ham voudra sans doute réussir le même coup qu'avec un certain Djafra Saro il y a quelques années. Arrivé en provenance du même club, le FC Metz, Saro a folé les compteurs dès ses débuts et fut l'une des grandes réussites de la cellule de recrutement des Amers ces dernières saisons. Cependant, ce dossier sera très compliqué à boucler pour West Ham car ils devront non seulement faire face à la concurrence de leurs homologues anglais, mais également à l'intransigeance des dirigeants du FC Metz qui ne le vendront qu'en cas de grosses offres. Libre de tout contrat depuis la rupture de son bail avec les Girondins de Bordeaux, Younous Sankaré pourrait rebondir en Angleterre, plus précisément à Cardiff en Championship. Déjà intéressé par son profil depuis le dernier mercato hivernal, Cardiff pourrait revenir à la charge dès cet hiver. Selon les informations du média britannique LEP relayé par WeWsport.com, le club anglais pourrait revenir à la charge dès janvier 2020. C'est ainsi que prend fin ce journal dédié à l'actu mercato des Lyons du Sénégal. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. A bientôt.